Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Et alors tout particulièrement, pendant deux jours, on va être en direct du CapDac. Donc nous sommes accueillis très formidablement bien dans cet hôtel Osin. C'est un 5 étoiles, le seul d'ailleurs dans la région. Et franchement, nous avons passé un déjeuner avec mon invité Jean-Charles Bouchoux, avec Laurence, qui s'occupe donc de la direction de cet hôtel. Et si vous avez envie d'aller au CapDac, je vous conseille réellement cet hôtel, le Osin. Voilà, on y est en direct, il fait bon, il fait chaud. Et c'est vrai qu'on va parler dans cette première journée, donc en direct du CapDac, plutôt du naturisme et peut-être un peu d'historique sur le libertinage. Demain, on évoquera plus particulièrement les différentes pratiques libertines. Mais donc là, on est réellement dans ce lieu mythique du naturisme qui est connu dans le monde entier. Et donc on va évoquer évidemment ce sujet. Voilà, et puis demain, on reviendra plus longuement sur le libertinage et ses différentes pratiques. Je propose également, grâce à mon invité Jean-Charles Bouchoux, qu'on évoque un peu l'histoire du libertinage, parce que c'est important aussi de comprendre. Alors Jean-Charles Bouchoux n'est absolument pas historien, il est bien psy, mais je crois qu'il a beaucoup à nous en dire. Bon, en tout cas, on va revenir sur le naturisme. Rester nu, c'est une réelle philosophie. Et puis je voudrais juste rappeler que c'était la journée mondiale du naturisme lundi dernier. Donc le 1er juillet. Alors, être à l'aise nu, est-ce que c'est être bien dans son corps ? A priori, on pourrait penser que oui, mais est-ce pour autant une bonne manière d'être à l'aise dans sa sexualité ? Je vous invite éventuellement à en parler avec nous. Je pense que c'est peut-être un raccourci un peu trop simple. Mais puisque j'ai un psy à côté de moi, je lui demanderai son analyse. Naturisme, c'est pas forcément la libération sexuelle. Encore que le naturisme, si je n'abuse, je crois que ça a commencé au début du siècle dernier. C'est aux alentours de 1920. Et alors, ce qui est assez curieux, je crois que c'est l'Allemagne, d'abord, qui a développé le naturisme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait du corps après ? Je vous laisse interpréter tout ça. En tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que le naturisme est assez proche d'un courant aujourd'hui particulièrement important, qui est donc l'écologie, parce que c'est vrai que dans les endroits naturistes, en général, on essaye de respecter la nature. Bon, on va parler de tout ça, et puis éventuellement d'autres choses, bien sûr. Au 0826 300 300, ça, ça reste le même numéro, si vous voulez nous appeler, que vous soyez du Cap d'Ague, de Paris, ou de je ne sais quelle autre région de France. Jean-Charles Bouchoux, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. C'est vrai, on est bien ici. On a super moment bien, on a mangé au bord de la plage, c'est magnifique. Et le studio ici est magnifique. Oui, on est en direct de l'hôtel, et c'est un hôtel. Alors c'est drôle, parce que moi je suis arrivée hier soir, et je suis arrivée dans cet hôtel 5 étoiles, donc. Et je n'ai pas eu l'impression en arrivant d'être dans un hôtel 5 étoiles, parce qu'il y a une décoration fun, il y a quelque chose de... Oui, c'est très original, on se croirait, dans la jungle, en Amazonie. Oui, il y a la chaleur. Il y a la chaleur qui va avec. Est-ce qu'on se déshabille un peu ? Peut-être pas tout de suite. D'ici la fin de l'émission, on finira tout nu, c'est certain. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé, moi j'étais jamais venue au Cap d'Agues, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on peut côtoyer à la fois des personnes qui sont habillées, des personnes qui sont nues, et ça pour moi c'est quand même de la tolérance. Complètement, oui, oui, oui. Personne ne se regarde. Même quand on est habillé, les gens ne nous regardent pas. Heureusement. Heureusement, oui. Et si on est nus, on ne nous regarde pas plus non plus. On fait comme on veut. Et ça c'est peut-être quand même bien. Voilà. Alors le naturisme, Jean-Charles Bouchoux, c'est vrai que c'est un courant qui a démarré surtout au début du 19e siècle. Oui, ça ne m'étonne pas que ce soit les Allemands. Les Allemands se déshabillent très facilement. Quand j'étais gamin, je me souviens que quand les petites Allemandes venaient en vacances dans la région, elles étaient très vite toutes nues dans la rivière. Ah oui. On adorait ça. Oui, oui. Et vous expliquez ça comment en tant que psy ? Je n'en ai aucune idée, non ? Les gens du Nord ont un rapport au corps qui est très différent de celui des Méditerranéens, où nous ici, on aurait plutôt tendance, on avait plutôt tendance à être caché. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je disais ? Ce n'est pas forcément parce qu'on est naturiste. Alors naturiste, on est a priori quand même à l'aise avec son corps, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention si on a des kilos en trop ou si on... Mais est-ce que c'est pour autant une libération, une liberté sexuelle ? Ce n'est pas sûr. Ça n'a rien à voir normalement, tel que je me le représentais avant, avec la sexualité. On est naturiste pour se rapprocher de la nature. On est naturiste justement peut-être même pour oublier son corps et oublier les différences. Parce que quand on a vu une paire de fesses, deux, trois, quatre, cinq, au bout d'un moment quand même, on regarde ailleurs. Et il y a cette capacité justement, c'est un peu comme un uniforme, si je peux me permettre cette comparaison, c'est-à-dire qu'on est tous nus et donc il n'y a plus de rapports sociaux. Il n'y a pas les PDG et les secrétaires, tout le monde est à égalité. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de bijoux particuliers qui se portent à la pointe des sexes, à la pointe des seins. On rajoute des choses quand même. On essaie de montrer une différence. C'est intéressant. Oui, c'est aussi une manière, on le sait, le bijou ou le piercing, puisque c'est quelque chose d'assez à la mode maintenant, c'est appuyé là où on a envie d'être gardé. Oui, donc on est à l'inverse de ce que j'imaginais être le naturisme qui était pour moi, au contraire, l'oubli du corps. L'oubli pour se fondre dans la nature. Dans le mot naturisme, on trouve la racine, c'est nature. Se fondre dans la nature, oublier son corps et se fondre dans la nature. Et c'est vrai que le paradoxe que disent souvent des personnes qui seraient donc des textiles, puisqu'on appelle les gens qui restent habillés des textiles, ce serait le naturisme, finalement, il a un côté exhibitionniste. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Pas du tout, tel que je le conçois, le naturisme, c'est le contraire de l'exhibitionnisme, puisque, encore une fois, à force d'être nu et de voir tout le monde nu autour de soi, on finit par ne plus regarder. Ça devient banal. C'est donc le contraire de l'exhibitionnisme. Donc, encore, une idée reçue avec laquelle il faut tordre le cou. Pour être exhibitionniste, il faudrait être tout nu au milieu des textiles. Ou, comme on l'a fait, comme je l'ai fait à midi, tout habillé au milieu des tout nus. Non, mais il y avait autant de gens habillés que nous, ce midi, au déjeuner, il me semble. Oui. Nous, on était tout habillés. Voilà. Donc, on va parler de ça dans cette émission tout particulièrement aujourd'hui. Donc, si vous êtes naturiste ou si vous êtes anti-naturiste, vous réagissez sur Sud Radio, 0826 300 300. Et puis, on va faire aussi un petit historique du libertinage. Alors, le libertinage, le mot libertin, il a été inventé... Alors, le mot libertin, c'est un mot qu'on trouve, pour ce que j'en sais, vous l'avez bien fait de dire que je ne suis pas historien, mais pour ce que j'en sais, on trouve le mot libertinus chez les Romains, donc à l'époque de l'Antiquité. Le libertinus, c'était un esclave qui s'était libéré de ses chaînes. Alors, soit qu'il avait été affranchi, c'est-à-dire rendu libre, soit qu'il s'était échappé, soit qu'il avait acheté le droit de ne plus être un esclave. Donc, c'était des libertinus. On retrouve le mot libertinus employé par l'Église un petit peu après le Moyen-Âge, lorsqu'il parle de ceux qui feraient, disent-ils, commerce avec le diable. Ces fameuses sorcières qu'on brûlait vivantes en public, donc étaient appelées libertinus. Et puis, le terme réapparaît au XIXe siècle, XVIIIe siècle, avec notamment Coderlo de Laclos. Début du XVIIIe, je crois. Voilà, voilà. Coderlo de Laclos, le... Sade, qui a beaucoup, évidemment... Et à ce moment-là, libertin veut dire qu'il s'est affranchi des chaînes de l'Église, de la morale de l'Église, pardon. Vous voyez comment le mot a évolué. Aujourd'hui, libertin, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Apparemment, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est très associé à ce qu'on pourrait appeler une liberté sexuelle. Alors qu'au départ, le mot libertin vient bien de libre, c'est-à-dire qu'on... Qui s'est libéré de ses chaînes, j'aime beaucoup cette définition. Et c'est vrai que le mot libertin... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on fait un peu l'historique de ce qu'on pourrait appeler l'échangisme, en tout cas le mélangisme ou je ne sais quel autre, on voit bien qu'on parlait plutôt de club échangiste dans les années 70, alors qu'aujourd'hui, on va parler de club libertin. Donc on voit bien aussi l'évolution du mot. Voilà, oui, oui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours beaucoup de liberté à l'intérieur du mouvement. Je pense que c'est liberté pour certains, mais pas forcément pour tous. Et je pense qu'à l'intérieur des clubs libertins, on doit trouver des esclaves. Je me souviens, je dis ça parce que j'ai eu quelques témoignages, et puis j'ai lu un peu pour venir faire l'émission radio avec vous. Je me souviens d'une personne qui me disait, mon mari voulait absolument qu'on fasse ça à quatre. Et alors j'y étais opposé. Puis un jour, j'ai fini par accepter. Et donc, ils se sont retrouvés deux couples dans le lit. Et elle me disait régulièrement, je demandais pardon. Et j'allais à la cuisine pour pleurer. Et puis elle revenait. Elle était complètement soumise au désir de son mari. Mais en fait, elle n'était pas, enfin je vois pas, elle n'était pas libre. Oui, bien sûr. Elle s'est laissée enfermée. Il y avait une sorte de pouvoir du mari pour que ça... Et c'est ce qu'on entend assez souvent d'ailleurs. Dans le couple, il y en a un des deux qui a envie, l'autre pourquoi pas. L'autre finit par dire oui. Et après, s'il y trouve son compte très bien, sinon il est évident qu'à ce moment-là, il n'y a plus de liberté. Il y a au contraire une imposition du désir de l'autre. On est loin quand même de Coderlo de la Clos. Oui, bien sûr. Les liaisons dangereuses. Bien sûr, bien sûr. Encore que les liaisons dangereuses, on pourrait en faire toute une émission. Ah oui, j'adorerais. J'adore ce roman épistolaire. Oui, oui. Qui est une sorte de bataille d'ailleurs. Oui, oui, oui. On pourrait presque faire le lien avec l'émission que nous avons faite jeudi dernier. Merteuil est pour moi très clairement perverse narcissique. Il fallait bien que j'arrive à placer le mot. Alors que Valmont, lui, un peu aussi, mais plutôt libertin. Lui, vraiment, est libertin. J'ai une grande tendresse pour Valmont, beaucoup moins pour Merteuil. C'est toute la question de la liberté sexuelle. À partir du moment où on impose un peu à l'autre ses désirs de pratique sexuelle, quelque part, on est un peu pervers. Oui, puis dans les liaisons dangereuses, n'oublions pas que c'est mis au service du pouvoir. C'est-à-dire que Merteuil utilise Valmont pour qu'il aille commettre des actions afin de détruire, d'ailleurs, à un moment donné, de détruire une personne. On est bien dans la perversion. C'est l'intention qui compte, j'ai envie de dire. Si vous êtes libertin parce que vous aimez, je ne sais pas, aller à la plage, faire ce qui vous plaît, mais c'est magnifique. Pourquoi pas ? C'est libérant, effectivement, si les deux sont sur la même longueur d'onde. On est bien d'accord avec ça. Mais dans les liaisons dangereuses, ce n'est pas du tout ce qui se joue. Et alors, il ne faut pas oublier que le Cap d'Ague, pour revenir à ce lieu mythique où on est, il y a cette fameuse baie des cochons. Oui, je n'ai pas vu encore. Qui est connue dans le monde entier. Il paraît, oui. Il y a des Russes, des Australiens, même des Chinois, j'ai appris ce midi, qui viennent ici pour voir la baie des cochons. C'est gigantesque le Cap d'Ague. Bientôt, ça va être reconnu par l'UNESCO. Patrimoine mondial de l'humanité. Pas encore. Non, pas encore, mais qui sait. Bon, en tout cas, on va parler de tout ça durant ces deux heures. Et puis demain, évidemment, on reviendra plus précisément sur le libertinage. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus au naturisme, qui, pour certains, est donc, je le disais tout à l'heure, une philosophie. Et puis, c'est peut-être important aussi de parler du rapport au corps, parce que ne pas arriver à être nu même, je veux dire, face à son partenaire, par exemple. Ça existe encore, ça existe ? Oui, oui, ça existe encore. Donc, on voit bien les chaînes, les fameuses chaînes qui nous enchaînent à une forme de pudeur exagérée, qui devient maladive à un moment donné. Et c'est vrai que pouvoir se libérer de ces chaînes, c'est tout ce que propose la psychanalyse. Absolument, absolument. Être quelqu'un de bien avec soi-même, d'aimer, enfin, je veux dire, c'est ce qui me touche toujours quand je regarde des personnes qui sont naturistes, c'est qu'ils sont bien dans leur corps, même s'ils ont des kilos en trop, même s'ils ont plus l'âge d'être en photo dans les magazines People. C'est pas grave, on s'en fout, on est dans son corps et on est bien. Voilà, et on profite du soleil et du vent chaud. Voilà, on parle de tout ça dans un instant avec vous, bien sûr, qui nous avez appelés, vous êtes nombreux à appeler et on est ravis, on va essayer de donner la parole à beaucoup de monde. 0826 300 300, notre numéro sur Sud Radio, à tout de suite. En direct du Cap d'Agde, 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste et également auteur d'un livre tout à fait intéressant, Chevaucher le dragon aux éditions d'Hervis, c'est d'ailleurs grâce à ce livre qu'on s'est rencontré, Jean-Charles, où vous parlez dans ce livre, dans une partie de ce livre d'ailleurs, d'une sexualité libertine à une sexualité sacrée. Alors on va avoir tout à l'heure peut-être un ou deux libertins qui témoigneront, on leur demandera si ça leur parle, si c'est en effet... Oui, mais vous risquez d'être surprise. Oui, je suis toujours ravie d'être surprise. Il y a plus de gens qui sont sur un chemin d'épanouissement qu'on le pense et notamment qui peut devenir spirituel et qui, pourquoi pas, peut passer par la sexualité. Une certaine forme de sexualité. Bon, en tout cas, je suis prête à entendre ce genre de témoignages volontiers sur Sud Radio. Mais pour l'instant, on va revenir au naturisme avec William. Bonjour, William. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Jean-Charles Bouchoux. Bouchoux. Il dit bien, est-ce qu'on écorche pas son nom parce qu'il paraît que je l'ai appelé une fois Boudou et il s'en rappelle encore. Ah d'accord, donc Bouchoux, d'accord. Donc bonjour à vous deux. Bonjour, William. Donc vous avez été initié au naturisme enfant, c'est ça ? Oui, tout à fait, d'un commun accord avec mes parents. Effectivement, j'ai appréhendé le naturisme. Ils emploient le terme appréhendé à de mes enfants parce que j'avais conscience. Ils n'ont pas pris à enfants sans conscience. J'étais préadolescent et j'ai appréhendé le naturisme. Alors, je vous écoute depuis le début de l'émission, je sais pas. Et moi, j'aimerais rajouter par rapport à ce que vous avez dit et ça va un complément, je serais tenté de dire, attention aujourd'hui de ne pas passer d'un extrême à un autre. C'est-à-dire, tout comme les clubs libertins d'ailleurs, de ne pas passer d'une pudeur exagérée à une pudeur ou une sexualité totalement débridée. Vous allez avoir la petite phase de tout, vous pouvez parler de la paix des cochons. Oui, oui. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que justement, moi, depuis que je savais que je faisais l'émission au Cap d'Actes, j'ai voulu un peu comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est très libertine. Ce qui fait que les naturistes purs et durs, paraît-il, ne s'y retrouvent plus trop. Effectivement, puisque la vérité, je ne vais pas parler des naturistes, les vrais naturistes, parce qu'ils sont les vrais et qu'ils sont les faux, mais je vais parler des naturistes traditionnels. L'objectif, c'est le bien-être du corps au contact des éléments naturels, le vent, le soleil, l'eau, etc. Et tout ça, sans connotation érotique. Et malheureusement, en le démocratisant, et c'est un peu partout pareil, comme les clubs libertins, etc., on en arrive à perdre l'âme de ce que c'est à l'origine. Et on en tire, effectivement, des gens qui disent, ah ben tiens, mon gâche, les gens, je vais être vulgaire, les gens sont à poil, tiens, on va pouvoir aller au bout de nos perversions. Et ce qui est bien dommage, parce qu'on vulgarise le naturisme, qui est à l'origine une philosophie qui est vieille comme Erode, les Allemands... Vous semblez qu'Anon et Ève étaient naturistes ? Oui, on repasse à notre état originel. Notre état originel, on était naturistes par essence. On ne se couvrait que pour se protéger du froid. Voilà, donc on revient, et je serais même tenté de dire, moi je me détermine comme naturaliste, un peu en opposition aux écologistes qui, soi-disant, défendent la nature, mais sont antipodes des lois de la nature. Donc moi je suis à l'osmose avec la nature, oui. William, c'est quoi votre philosophie de naturiste ? Qu'est-ce que vous diriez ? Celle-ci, de vivre en grande contact, en harmonie avec les éléments naturels, sans aucune entrave, sans aucune... Et en parfaite égalité, puisque justement, on supprime toute barrière sociale, etc. On se présente dans sa plus simple expression. Et je le rajoute, sans aucune connotation érotique. Moi je vais vous citer un exemple, donc, pré-adolescent, j'allais dans ce qu'on appelait à l'époque des camps naturistes. J'étais sollicité par mes camarades, en disant, tu viens, on va regarder sous la porte des toilettes des filles. Moi ça ne me met jamais venu à l'idée. Et je ne le faisais pas, parce que moi une petite fille nue, je l'avais déjà vue. Donc je n'avais aucun attrait à aller voir une petite fille nue dans les toilettes. Et je respectais la femme en tant qu'hôtel. Est-ce que j'étais clair ? J'entends très bien, William, ce que vous dites, mais en même temps, je suis toujours un peu obligée d'essayer d'élargir le débat. C'est ce qu'on reproche justement aux naturistes, c'est qu'ils enlèvent tout le côté érotique qu'apporte le vêtement. Puisque ce qui est excitant, ça va être la jambe qu'on va apercevoir dans une robe un peu fendue, alors qu'un corps nu ne serait pas excitant. Et donc le naturiste, finalement, s'éloigne beaucoup de ce qui pourrait être la fantasmatique érotique. Et donc, je suis exprès provocatrice, William. Ce qui voudrait dire que finalement les naturistes ont une sexualité très pauvre. Non, justement, ça exacerbe les sens. Puisque quand on voit quelqu'un de nu, on n'a aucune connotation érotique. Par contre, eh bien, moi qui aime la femme avec un grand F, je vais apprécier justement la femme qui va sensiblement cacher les parties érotiques de son corps. Donc ça va être un attrait supplémentaire et ça va exacerber mes sens. C'est même le contraire. Donc vous êtes d'accord avec moi, c'est ce qui est caché qui est attirant. Ce qui est attirant, après, dans l'intimité. Et dans l'intimité, après, dans la vie de tous les jours, dans la vie de la turiste, n'ayant aucune connotation sexuelle, on ne va pas être attiré justement par ces perversions, vouloir toucher les fesses des filles dans le métro, etc. On va être dans ce... là, je parle en tant que comme... On va être totalement dans le respect. Par contre, dans l'intimité avec l'être aimé, on va apprécier d'autant plus justement tous les à-côtés de la sexualité. Donc on reste tenu dans la vie sociale et dans la chambre à coucher, on s'habille. Oui, mais d'autant plus que le vêtement, non seulement il cache une partie du corps, mais il retient aussi quelques énergies. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en se libérant de ses vêtements, à ce moment-là, les énergies sont exacerbées. Et puis ce que j'aime dans le témoignage de William, c'est sa pudeur. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je n'avais pas envie d'aller regarder les petites filles. Tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas, tout simplement parce que je connaissais déjà. C'est-à-dire que le naturiste, à l'envers de ce qu'on pourrait penser, a beaucoup plus de pudeur, qui est à la limite une pudeur naturelle, que le textile qui, lui, a envie d'aller voir ce qui est caché. Exactement, tout à fait. Vous avez retranscrit, synthétisé ce que je pense. Oui, bien sûr, mais après, et ça c'est un peu peut-être le débat qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est intéressant, après, qu'est-ce qui nourrit notre libido et notre fantasmatique ? Alors moi, je vous renvoie à une question. Qu'est-ce qui nourrit notre libido ? Est-ce que c'est le fantasme ? C'est-à-dire fantasme, fantôme, quelque chose qui n'existe pas ? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une énergie libérée et exacerbée ? Eh bien, on va y répondre dans un instant. Si vous voulez, William, vous restez avec nous et puis vous répondez. Et puis, peut-être que d'autres auditeurs auront envie de nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. A tout de suite. En direct du Cap d'Agde, 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Oui, on est en direct du Cap d'Agde avec Jean-Charles Bouchoux, mon invité, dans cet hôtel aux Innes, qui se trouve donc au Cap d'Agde. On évoque tout particulièrement, pour l'instant, le naturisme. On peut évidemment parler aussi du libertinage, émission qu'on fera plus largement demain avec Bruno Poncenard. William, donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce qui permet de fantasmer ou pas ? Le fantasme, la définition littérale du fantasme, alors, votre invité parlait de fantôme, c'est un petit peu ça, quoi. C'est, pour moi, une production de l'imaginaire qui me permet d'échapper à la réalité du moment, et qui doit être partagée. Surtout que, juste avant, dans la copie en publicité, il y avait Cam4. Vous voyez, là, on passe d'un excès à un autre. Tu veux aller au bout de tes fantasmes, connecte-toi, mate. Voilà, quoi. C'est la vulgarisation, la consumérisation de l'acte sexuel, et de ce qui fait, justement, l'érotisme entre deux êtres, système, ce fantasme qu'on peut partager ou garder ce cas. Donc, vous n'êtes pas loin, vous, William, de ce dont parle Jean-Charles Bouchoud dans son livre « Chevauché le dragon », vous n'êtes pas loin de la sexualité sacrée. Quelque part, oui. Du tantrisme, enfin, du slow sexe. Oui, du tantrisme. Je suis évolien, donc, je luce évolat. C'est quoi, ça ? Votre invité doit le connaître. Il a dû feuilleter quelques-uns de ses livres. Et la sexualité sacrée... Ah, c'est un auteur ? Comment il s'appelle ? Oui, c'est un philosophe. Julius Évola. Non, je ne connais pas. Il n'a pas l'air de connaître non plus, Jean-Charles. Ah, quel dommage. Pourtant, c'est un philosophe italien. Mais, William, on est toujours prêts à s'instruire. Redonnez-nous le nom. Julius Évola. Julius, Julius. Julius Évola. E-V-O-L-A. D'accord. Et alors, il est de quelle époque, ce Julius ? Oh, de notre contemporaine. Il est décédé en 1950, je crois, ou 1953. Et il a écrit, justement, sur la tradition, il a écrit, voilà, il a une pensée, c'est un philosophe, au sens réel du terme, sur, justement, l'acte amoureux, l'acte sacré, l'érotisme dans le couple et la société traditionnelle. Et, effectivement, je serai plus proche de la sexualité sacrée, avec tout ce que ça comprend. Le respect de l'autre. Et on se fourvoit, aujourd'hui, en nous imposant du respect, s'il n'y a pas le diète, puisque les gens sont en quête de choses qui sont totalement aux antipodes du sacré. Oui, enfin, en même temps, restons tolérants, William. Chacun peut aller où il veut aller. C'est peut-être, quand même, une chance qu'on a à notre époque. Alors, après, il ne faut pas tomber, en effet, dans la société de consommation, c'est-à-dire se croire libre parce qu'on consomme beaucoup de sexe. Mais, après tout, pourquoi pas ? Si c'est un vrai choix, un vrai désir. Oui, moi, quand je parle de sexualité sacrée, c'est beaucoup plus que ça. Moi, j'aime beaucoup la définition que vous en donnez, où on est respectueux de l'autre. On doit dire aussi respectueux de soi, ce qui n'était pas le cas dans l'exemple que je donnais tout à l'heure. Mais la sexualité peut vraiment nous amener à l'éveil. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus... Ça passe par le respect de soi et le respect de l'autre, mais ça amène très, très loin, quand c'est pratiqué, bien pratiqué. C'est pas seulement... Il y a l'aspect cérémonie, mais ça ne s'arrête pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas réduire le mot sacré. Ah, mais c'est une transcendance, ça doit être, oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Bon, bah, écoutez, on avance bien. Peut-être pas dans la direction qu'on aurait pu imaginer en parlant du Cap d'Aile, mais pourquoi pas ? C'est ça, cette émission aussi. C'est que toutes les portes sont ouvertes pour aller au paradis et non pas en enfer. Merci, William. Merci beaucoup. Je vous remercie, oui. C'était une bonne journée et merci à votre habite. Et puis, on continue avec Marine. Bonjour, Marine. Bonjour. Donc, vous aussi, c'est vos parents qui vous ont initié au naturisme. Oui, quand j'étais bébé, mes parents, on y ont toujours été, donc du coup, j'ai toujours connu ça. Oui. Donc, tout bébé, vous étiez dans... Oui. Vous avez été au Cap d'Aile ? Non, moi, je vais à Montalivé, au centre Hélio-Marin, près de Bordeaux. Qui est très connu aussi, absolument. Oui, c'est le premier centre naturiste. Et aujourd'hui, vous êtes toujours naturiste ? Oui, oui, oui. J'y vais régulièrement, chaque été, dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte ? Étant donné que j'ai toujours vécu ça, c'est difficile de se positionner, mais c'est l'avantage, en fait. Ce qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est que pendant la période de l'adolescence, on a du mal à s'accepter soi-même, son corps, notre corps qui change aussi. Donc, c'est assez dur à cette période-là. Et ça a été un déclic quand j'ai eu 17 ans. Mais je me suis rendu compte que tout le monde était pareil. On est tous faits pareils. Voilà. Plus ou moins différents, mais... Et c'est ce qui m'a permis de me sentir plus allée dans mon corps. Pas dans le point de vue sexuel, mais plus moi-même, avec le reste du monde. C'est vrai qu'on entend souvent qu'au moment de l'adolescence, parfois, il y a des ados, justement, qui ne veulent plus aller en club naturiste parce que, justement, leur corps évolue, c'est compliqué, etc. Cette fameuse pudeur de l'adolescent, Jean-Charles Bouchoud. Oui, mais qui n'ont plus forcément envie d'y aller avec leurs parents. Peut-être que s'ils y allaient avec des copains ou en étant seuls, ça leur plairait. Mais ils n'ont plus envie de se montrer auprès de leurs parents. Ils cherchent une pudeur. Et ça, ça doit être respecté. S'il y a des parents qui écoutent, ça doit absolument être respecté. Moi, c'était plus, par rapport aux parents, ça n'a pas du tout été vis-à-vis des parents. Ça a été plus par rapport au regard des autres. On a l'impression, quand on est adolescent, que tout le monde nous regarde, on est jeter de tout le monde. Alors qu'en fait, absolument pas. Mais ça a été plus le regard des autres que mes propres parents. Et en même temps, vous avez l'air de dire que ça vous a permis de passer ce cap de l'adolescence plus facilement peut-être, c'est ça ? Oui. Oui, effectivement, je me rends compte que par rapport à d'autres gens de mon âge, je suis totalement à l'aise dans mon corps. Je n'ai aucun problème avec l'amitié. Je n'ai aucun problème avec plein de choses que je vois que d'autres filles de mon âge, elles, ont encore des problèmes avec leur corps. Votre témoignage me paraît essentiel, Marine, parce qu'on entend beaucoup de courants de pensée comme ça, qui disent qu'il ne faut pas se promener nu devant les enfants, il faut respecter. C'est vrai que dans notre société, encore aujourd'hui, il y a une sorte comme ça de diktat, qu'il ne faut pas que les parents se montrent nu devant les enfants, et que les enfants se montrent nu devant les parents. C'est le mot montrer. Je me rappelle une personne, une dame qui me disait un jour, est-ce que c'est grave si on se montre nu devant les enfants ? Et tout de suite, j'étais tenté de dire non, absolument pas. Puis j'avais buté sur ce mot montrer. Je lui ai dit, mais pourquoi montrer ? Et en fait, je m'étais aperçu derrière qu'il y avait quelque chose d'un peu exhibitionniste de la part des parents, et que ça dérangeait les enfants. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est soyons quand même à l'écoute de nos enfants, et si ça leur pose problème, peut-être que c'est bien de rester habillé à la maison. Oui, mais ça pose problème si en effet, depuis leur plus jeune âge, ils ont vu leurs parents habillés. Mais si, comme Marine... Je ne suis pas sûr de ça. Je crois qu'à un moment donné, c'est bizarre. À un endroit, ça va poser problème, et à un endroit, ça ne posera aucun problème. Je me demande si ce n'est pas l'intention, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans la tête à ce moment-là ? Oui, mais justement, Marine, qui a des parents naturistes, et qui se sont promenés nus naturellement, pour exprimer justement le mot, depuis sa tendre enfance, c'était donc sans problème. Oui, oui. On peut penser qu'il y a des naturistes qui sont naturistes, et des naturistes qui sont exhibitionnistes. Et de la même façon, à la maison, on peut avoir des parents qui sont absolument libres et véritablement naturistes, et d'autres qui sont un peu exhibitionnistes, et les enfants sentent ça. Ils savent faire la différence. Donc, si à un moment donné, moi, je me souviens, je n'ai jamais été trop exhibitionniste, mais je n'ai jamais été trop pudique non plus. Un jour, on m'est levée simplement en slip, et un de mes garçons m'a dit, « Oh, papa, ça me dérange. » Je lui ai dit, « Mais je t'entends, je suis remonté dans ma chambre, je me suis habillé plus, et puis c'est fini. » Puis on n'a plus jamais eu cette conversation. C'est simple. C'est très simple. Après, c'est plus à l'adolescence, moi, c'est... Enfin, vraiment à l'adolescence, où ça a été un peu dur. Et pareil, moi, j'ai dit à mes parents de se rhabiller ou autre ou quoi, et autant aujourd'hui, je suis plus mature, j'ai grandi. Enfin, je n'ai aucun problème à voir mes parents nus. Pour moi, c'est totalement naturel, parce que de toute manière, je suis sortie du corps de ma mère. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Et vous avez des enfants, Marine ? Non, pas du tout. Encore un peu jeunes. D'accord, encore un peu jeunes. Mais pour vous, ça sera aussi normal d'emmener vos enfants ? Oui. Moi, ça sera... Enfin, j'aimerais bien, ça sera quelque chose que j'aimerais. Après, à voir avec mon futur conjoint, parce que ça ne sera pas quelque chose que j'imposerai, ça sera quelque chose en discussion avec mon conjoint. Mais j'ai envie que mes enfants, mes futurs enfants, apprennent à voir ça aussi. Cette liberté de la nudité, qui est finalement... Cette liberté, ce corps à corps avec la nature aussi, de se sentir libre dans son corps, parce qu'on est nu. Donc, à partir du moment où on est nu, c'est que les vêtements qui sont sur nous. Et ce n'est pas ce qui nous définit. Ce n'est pas ce qui nous définit, oui et non. Enfin, je veux dire, c'est pas... On ne choisit pas nos vêtements par hasard. Oui, on a... C'est ce qui nous définit d'un point de vue social. C'est ce qui nous définit d'un point de vue social. Et effectivement, ce qui est intéressant dans le naturisme, c'est qu'on enlève justement cette définition. Et qu'on va essayer de se définir autrement. Voire de ne pas se définir du tout. Ce qui est intéressant aussi. Donc, se rapprocher de la nature. Le sauvage, la nature, c'est quelque chose qui, par essence, est indéfini. Qu'on ne peut pas définir, qui ne se définit pas. Elle est amorale, la nature. Elle est amorale, mais elle n'est jamais immorale. Oui, 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 bien sûr. Non, mais c'est toute la différence. C'est que la nature est totalement amorale. On y met souvent de la morale, mais on fait de l'anthropomorphisme. Exactement. La nature, a priori, elle est. Il n'y a pas de... Elle est, oui. Elle est ni bien ni mal, elle est. Oui, et après, on l'interprète. Mais ça, c'est notre interprétation humaine, bien sûr. Et quelque part, donc, le naturiste voudrait être amoral. On pourrait, si on va plus loin de... Et on retrouve le mot libertinus qui s'est... Affranchis. Oui, c'est ça, a libéré de ses chaînes. J'aime bien ce mot. Oui, oui. On vous le laisse, Jean-Charles Bouffou. Vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Merci. Après, l'avantage du naturisme aussi, c'est qu'on y croise plein de monde de différentes... De différentes sortes. J'ai rencontré énormément de femmes qui ont subi des ablaces sur ma mère, ou même à l'inverse. Ça ne choque pas, il n'y a aucun rapport par rapport à ça qui... C'est... Oui, il n'y a pas le diktat du corps parfait qu'on a quand même beaucoup, je trouve, maintenant un peu trop dans notre société. C'est vrai. Là, depuis trois mois, ça va être l'été, il faut perdre les kilos qu'on a en trop. Enfin, c'est vrai. Exactement. Et c'est vrai que tout à l'heure, c'était flagrant. Ou alors, la peau d'un boulot, ou les cheveux de telle couleur, enfin, tout est rendu à l'apparence. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans les naturistes, en tout cas, ce que moi, je vois avant d'arriver. Et ce qui m'a frappée aussi tout à l'heure, en regardant les personnes nues qui se baladaient, j'ai vu très peu de personnes avec des tatouages. Alors qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup moins que ce qu'on voit en règle générale actuellement. Oui, mais vous savez, quand vous parlez de couleur de cheveux ou de façon de s'habiller, ce qui, surtout quand on est adolescent, mais même encore adulte, ce qui nous motive, c'est le désir d'appartenance à un groupe. Mais en fait, quand on fait du naturisme, on appartient à un groupe aussi. C'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus intéressant, mais on se retrouve quand même dans un groupe. Donc on n'a pas abandonné ce désir de faire partie du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, le nudisme est une forme d'habillement. Ce besoin de reconnaissance, d'être... Faire partie d'un groupe. Faire partie, bien sûr, bien sûr. On n'est pas des animaux solitaires ? Non, enfin, pas tous. Pas beaucoup. Pas beaucoup d'esprit libre, c'est vrai. En tout cas, merci Marine de ce témoignage, de ce joli témoignage. C'était avec plaisir. Merci à vous. Et on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio. N'hésitez pas à réagir. 0 826 300 300, toujours en direct de l'hôtel Ozine au Cap d'Agde. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. En direct du Cap d'Agde. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Eh bien, on est bien ici, Jean-Charles Bouchoud, dans cet hôtel Ozine au Cap d'Agde. C'est magnifique. Pas mal, on va y rester. Et on voit passer des gens tout nus de l'autre côté des fenêtres. Ça a son charme. Ça a son charme. Et alors, formidable, on a trouvé Alan, qui nous a rejoint, qui habite ici. Comment on appelle les habitants du Cap d'Agde ? Les Cap Agatois. Les quoi ? Les Cap-Atois ? Ah non, Cap Agatois. Les Cap Agatois. Parce qu'en fait, le Cap d'Agde, ce sont les Agatois. Et Cap d'Agde, c'est un petit village. Donc, vous vivez ici à l'année ? Toute l'année. D'accord. Donc, vous êtes à la fois naturiste et libertin. Oui, c'est d'ailleurs compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, en fonction de... Il y a des naturistes qui n'aiment pas les libertins, les libertins qui n'aiment pas les naturistes. Et quand on est tous les deux, on s'éclate. Et comme ma femme aussi, donc on est très bien. Voilà, on est naturel et naturiste et libertin. Alors, j'ai un peu appris que le Cap d'Agde, donc au départ, c'était un lieu naturiste. Oui, tout à fait, tout à fait. Depuis le début, oui, oui. Dans les années 50, je crois. C'est bien ça ? Fin des années 50, 60, oui, oui, oui. Voilà. Et que tout doucement, les libertins ont pris un peu le dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de libertins que de naturistes purs et durs, pour utiliser une expression. Je ne dirais pas ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de naturistes qui sont devenus libertins ou qui se cachaient à l'époque. Donc, le libertinage a toujours existé. Comment un naturiste peut se cacher ? C'est contradictoire. Ils se cachaient le soir pour leurs petites expériences sexuelles, on va dire. Mais il est vrai que maintenant, le libertinage a pris, je ne dirais pas le dessus, mais le libertinage est devenu monnaie courante. Et puis, de toute façon, il ne faut rien se cacher. Si on enlève le libertinage au Cap d'Agde, on n'a plus personne. Même cet hôtel n'existerait plus, d'ailleurs. D'ailleurs, un petit reproche à faire aussi, c'est que quand on fait une animation dans un lieu, dans un village naturiste, sur le naturisme, comme l'a fait très bien Jean-Charles et qu'il parle très bien de tout ça, justement, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas être nus dans cet établissement. Je voulais juste dire un petit aparté. Oui, mais ici, dans cet hôtel... Normalement, dès qu'on rentre dans le village, on peut être nus toute la journée. Oui, oui, absolument. N'importe où. Mais vous, vous avez choisi d'être habillé. Oui, c'était pour vous faire honneur, parce que vous êtes très bien habillé aussi. D'accord. Donc, c'est pour me faire honneur qu'on s'habille. Donc, quel parcours j'ai fait, quand même ? Oui, non, non, mais c'est étonnant. C'est assez étonnant, oui. Non, mais il est vrai que... Le super truc, c'est de rencontrer des gens nus et des gens habillés. Oui, oui, oui. Voilà, que tout se mélange. Là, je vais évidemment rebondir, mais ça, c'est mon petit côté pervers. J'adore. C'est quand même extraordinaire, Jean-Charles Bouchoud. Pour me faire honneur, on s'habille. Ah oui, oui, je trouve ça très drôle. C'est magnifique. Ah oui, mais j'habille très sympa, bien sûr. Non, non, mais c'est magnifique. Mais en même temps, vous êtes d'accord que c'est complètement... C'est paradoxal. Paradoxal, oui. Bien sûr, bien sûr, mais c'est pour ça que le soir, on adore quand les gens s'habillent, quand les femmes se font belles, sont déjà très très belles généralement. Mais je veux dire, bon, la nudité, c'est beaucoup la journée. De toute façon, c'est vos yeux qui me font craquer. C'est vrai. Ah oui, oui. Je vais vous laisser. Non, non, restez là, Jean-Charles, restez là. Surtout le citoyen. Si on est trois, ça va très bien. Oui, voilà, ça sera encore mieux. Quand on a plein de copains et de copines derrière, il faut m'initier. Je demande à être initié. Ah ben voilà, il faut venir dans nos soirées, c'est bien. Mais non, c'est vrai que le fait est que... On adore voir les femmes sexy. Un petit reproche que font souvent les femmes ici. Mais c'est ce que disait un peu William, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. J'ai entendu ça. C'est-à-dire qu'on aime être nus, mais le fait de s'habiller rend tout de suite la chose plus sexy. Oui, pour les soirées. Alors, un petit reproche quand même, justement, quand on parlait de s'habiller. Souvent, on voit des couples, les femmes sont très très sexy. Et le mec, le soir, en tongs, avec le petit short Valrasplage. Enfin, j'ai rien contre Valrasplage, j'aurais pu dire autre chose, mais bon. C'est parce que c'est... C'est les textiles, c'est à l'extérieur, c'est vrai. Vous avez vu le ton méprisant sur lequel il a parlé de textiles. Non, non, mais c'est pas... Vous ne vous sentez pas vexer, Jean-Charles ? Non, parce qu'il va devenir naturiste soupeux. Déjà, il commence demain, il a des Jean-Charles. Déjà, on va lui ouvrir un bouton de sa chemise. Voilà, ça va être compliqué. On va commencer comme ça. C'est pas grave, il met les lunettes à la place. C'est dommage qu'on n'ait pas filmé, parce qu'on verrait... Donc, j'y arrive pas, il arrive la nuit. C'est des en directs de Jean-Charles. J'y arrive pas. J'ai pris une chemise, un béton armé. C'est difficile à attaquer. Non, mais c'est vrai que le sexy, le soir, c'est important. Et puis qu'on ne peut pas retirer ça ici. Parce que moi, je suis venu, je suis naturiste, je suis venu pour justement être libre toute la journée, même le soir et tout. Mais bon, c'est vrai que je ne vais pas prendre ma guitare et mon piano, quoi que c'est déjà arrivé, mais bon, quand les autres font pareil. Oui, parce que vous êtes musicien aussi. Excusez-moi, je voulais le dire. Non, mais c'est pas grave, je ne suis pas là comme musicien. Non, non, mais c'est important. C'est important aussi, parce que naturiste, libertin, musicien, enfin, vous êtes créatif de votre vie. Oui, et en plus, c'est vrai que le fait d'être musicien ici, au village naturiste, c'est un des plus grands plaisirs que je souhaite à tous les musiciens de la planète, quoi. Parce que c'est vrai que les gens sont festifs, ils ont envie de s'amuser, ils enlèvent tous leurs problèmes, il n'y a plus de... Personne ne parle de maladie. Vous allez à l'extérieur, vous parlez, vous dites, bonjour, ça va mieux ton cancer ? Bonjour, ça va mieux ton truc ? Et ici, on évite de parler de tout ça, parce que les gens viennent pour se décontracter complètement. Et quand on est là pendant toute l'année, on voit que des gens qui sont contents de revenir passer une semaine tous les ans. Oui, on a l'impression, pour utiliser un terme très psy, qu'on est dans la pulsion de vie à l'état brut. Ça, c'est très beau. Oui, à la limite, oui, de toute façon, c'est... C'est la vie, quoi, et il faut en profiter. C'est épicurien. Mais la pulsion de vie, la pulsion de mort, on peut la trouver partout. Je suis certain que chez les libertins, on peut trouver certains qui seront plutôt dans une pulsion de vie. Je suis très heureux d'entendre ça, c'est une très belle idée. Mais on doit trouver aussi des personnes qui sont dans une pulsion de mort. Quand on est dans la domination, quand on est dans le non-respect, quand on est dans toutes ces choses-là. Ça existe aussi, on ne peut pas le nier. On aura des pervers de la même façon. Non, mais de toute façon, cette description, on pourrait la faire de n'importe quelle société. Et ça, c'est intéressant. C'est important de désidéaliser les sociétés. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais enfant, alors j'ai eu une période où je me disais, voilà, ceux qui font de la politique et qui sont de gauche, c'est forcément des gens bien parce qu'ils veulent l'égalité. Ceux qui, enfin bref, toute ma vie, ceux qui vont vers la spiritualité, c'est forcément des gens bien, etc. Et puis quand on est plongé à l'intérieur du parti ou du syndicat ou de l'église ou de quoi que ce soit, on s'aperçoit que c'est à peu près exactement pareil avec des pervers, des gens magnifiques, etc. Donc dans toute société, on trouvera des pulsions de vie et des pulsions de mort. Ce qui est intéressant à la fin, c'est de retrouver à l'intérieur de soi qu'est-ce qui, en moi, est plutôt du côté de la vie, qu'est-ce qui, en moi, est plutôt du côté de la mort, et puis choisir sa destination, son chemin. Oui, peut-être aussi que les gens viennent ici pour profiter de la vie avant de mourir. Oui, 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 bien sûr, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est un peu sur le fait. Alors Alain, vous qui êtes ici, c'est votre pays, en quelque sorte, vous avez un petit peu de bouteilles. Oui, on a presque le même bouteille. En quoi ça a évolué ? Ça a évolué que je venais un petit peu ici de temps en temps, les week-ends, et puis après j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un appartement ici, puis je me suis dit pourquoi pas vivre ici. Puis après, j'ai rencontré des restaurateurs, des bars super sympas qui m'ont fait confiance pour la musique. Donc je suis resté là, et puis c'est vrai que... Mais en quoi ça a bougé ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'étrangers ? Est-ce que c'est plus ouvert, plus coincé ? Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous diriez ? Après, il faut se méfier, parce que sur le village, il y a beaucoup d'étrangers, et ça c'est bien, on a toute une période italienne, on a une période, voilà... À suivant le moment de l'année ? Oui, 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 c'est en fonction peut-être des vacances dans les pays de... Je ne sais pas, voilà, voilà. Et donc, c'est international, c'est le seul endroit en France qui est international. C'est-à-dire que nous, on voyage avec plein de gens sans bouger d'ici. C'est bien aussi, quoi, ça. Et les gens s'amusent, ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour se faire bronzer, ils viennent pour la nudité, parce qu'il faut bien parler aussi que le fait d'aller se baigner quand on est nu, et qu'on n'a pas de maillot de bain, c'est quand même quelque chose que je ne connaissais pas il y a 20 ans, il n'y a pas si longtemps, il n'y a que 10 ans que je suis sur le village, je venais juste en vacances de temps en temps avant. Et c'est quand même exceptionnel. Enfin, il y a plein d'avantages. On ne voit pas le burkini. Je ne veux pas me partir là-dessus, parce qu'on en a vu, mais ils ne pourront pas venir. Je ne pense pas, je ne sais pas. On en a peur, par contre, parce que, malgré tout, on a une plage qui est naturiste, et de moins en moins, d'ailleurs, parce qu'il y a même certains commerçants ici que je ne citerai pas, qui vendent des maillots de bain maintenant dans un village naturiste, et ça, je trouve ça absolument aberrant. Parce que quand on va à la plage, la plage est naturiste. Nous, on ne va pas à l'extérieur, à Roche-Longue, à poil, pour embêter les gens. On peut, sur la plage du Cap d'Ag, bronzer en maillot de bain. La plage naturiste, c'est délicat, c'est embêtant. C'est le cycle de la liberté. C'est provocateur, vous voulez dire. C'est quand même nos... Quelque part, quelqu'un qui viendrait sur la plage en maillot de bain, c'est provocateur. Oui, surtout quand ils arrivent de Marseillans, par exemple, avec les shorts comme ça, et puis pour regarder un peu, pour voir les cunus. Et nous, on n'est pas des cunus. C'est ça. Nous sommes juste des naturistes. Oui, ce qu'il faudrait dénoncer, alors j'entends bien ce que vous dites, ce n'est pas tant le fait qu'on ait des maillots, mais qu'on vienne pour regarder. Voilà, ça aussi. Vous avez envie de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas au cirque, vous n'êtes pas aux eaux. Voilà. Donc, retournez sur vos plages textiles. Exactement. Oui. Ça, je comprends. Exactement. Et on n'est pas aux eaux, ou alors vous enlevez le bas, quoi. Juste pour dire que... Bien sûr. Voilà, c'est tout. Vous me direz... C'est pas compliqué, en fait. Il y a des litiges pour rien. C'est comme la guéguerre, on parlait tout à l'heure, entre les naturistes et les libertins. Il faut assumer, si on est les deux, il faut assumer que si on n'est que naturiste, il ne faut pas rejeter les libertins. Et si on n'est que libertins, il y a aussi l'inverse. Il y a aussi les libertins qui viennent et qui ne sont pas naturistes. On m'a raconté une anecdote. Clément, mon réalisateur, me fait signe que je n'ai pas le temps, donc je la raconterai après les infos, qui, paraît-il, a choqué. Donc, je la raconterai après les infos. La petite... Les infos... Les infos... Oh là là. C'est de votre faute, vous avez parlé de la gauche. Jean-Charles Bouchoudou. Vous risquez à rien, c'est prêt d'aller sur le vin blanc. Bon, alors, là, devinette quand même, pourquoi cet été, les hommes auraient intérêt à emmener leurs femmes en club naturiste ? Vous avez une idée, Jean-Claude... Jean-Claude, Jean-Charles Bouchoudou. Jean-Claude Bouchoudou. Jean-Charles Bouchoudou. Bon, la réponse aussi, c'est après les infos. Je raconte tout ça après les infos. Et on arrête le vin blanc. En direct du Cap d'Agde. 14h-16h. Brigitte Laé. Sud Radio. Oui, durant ces deux jours, nous sommes à l'hôtel Ausine au Cap d'Agde, un hôtel 5 étoiles que je vous recommande si vous avez envie de découvrir le Cap d'Agde, parce qu'on y est très très bien et il y a une ambiance, un décor tout à fait formidable. Mon invité, Jean-Charles Bouchoudou, est avec nous également aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez lire Chevaucher le dragon, vous comprendrez mieux ce qu'est la sexualité libertine et éventuellement la sexualité sacrée. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à ma devinette, Alain, Jean-Charles Bouchoudou, pourquoi cet été les hommes auraient intérêt à emmener leurs femmes en club naturiste ? Non. Non, 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 je n'ai pas trouvé. Tout simplement parce que comme ça, elle ne pourra pas se plaindre de n'avoir rien à se mettre. Ah oui, oui. Moi, je conseille plutôt aux femmes d'emmener leurs hommes dans les endroits naturistes et sexy. Oui. Aussi. Pourquoi pas. Alors, oui, hier, on m'a raconté une anecdote de quelqu'un qui a été un petit peu choqué, qui n'est pas spécialement naturiste, mais qui a vu une femme qui promenait son homme en laisse. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être un peu curieuses pour quelqu'un qui n'a pas tout à fait... À partir du moment où on est dans un espace de liberté où tout le monde peut... Enfin, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne gêne pas du tout de... Non, mais moi non plus. Il y a une sorte de parade, en fait, aussi, qui est très bien le soir. Parce que le soir, on se régale, tout le monde se régale à avoir une parade de gens qui sont en latex, qui sont en scène, qui sont... Et puis, ils croisent les gens qui rentrent de la plage, qui sont nus et en pario. C'est ça qui fait le village. Si on enlève... Après, comme disait Jean-Charles, après, le problème, c'est qu'on a aussi les pervers, mais alors les pervers narcissiques, les pervers qui viennent ici, qui payent leur entrée uniquement pour venir. Mais ça, ce n'est pas du tout la même chose ici. Je pense que toute forme de sexualité est ouverte. Et quand on a une sexualité libérée, de toute façon, on ne gêne personne dans la mesure où on ne va pas les choquer, puisqu'on ne va pas tout faire pour les choquer. Après, on a un problème aussi, maintenant, par rapport au naturisme et au libertinage, c'est qu'il y a encore des gens qui sont naturistes des années 60, et qui emmènent leurs petits-enfants qui viennent en vacances ici. Et moi, ça me gêne d'être nue, par exemple, devant une petite fille qui va passer sur la coursive et me voir nue, parce qu'elle aura 5-6 ans, et je trouve que ça, ce n'est pas du tout logique. Mais pourquoi ça serait gênant si elle est habituée à voir des hommes nus ? Donc, voyez bien, on a tous nos limites, finalement. Oui, mais Brigitte, il y a aussi des gens, le soir, qui se promènent en laisse, et ils ont les enfants, quand même, à côté d'eux. Mais ça, on le voit, et ça, personne ne le dit. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Moi, je ne mets jamais mon chien en laisse. Ce c'est. Même les dogs, on l'a dit. J'ai une autorité naturelle, je n'ai pas besoin de mettre la laisse. Il est vrai que pourquoi venir... Parce que là, c'est un peu gênant, même pour les gens qui ont envie de s'amuser, qui viennent, qui payent... Non, mais voyez, vous aussi, vous allez avoir vos limites. C'est-à-dire qu'on a tous nos limites, et c'est là où c'est... Mais quand les gens payent un appartement pour venir s'éclater, des fois, une semaine dans l'année, pour eux, parce que nous, on en voit, c'est tous les ans. Et puis, ils repartent en disant, vivement, l'année prochaine, qu'on revienne. Et puis, tac, il y a la gamine qui arrive avec sa trottinette au milieu, quand la nana s'est habillée sexy et tout. Eh bien, non. Moi, je dis à ces gens qui sont grands-parents d'aller à l'extérieur du village, où les locations sont cinq fois moins chères, en plus, ils pourront même leur payer des glaces pendant 15 jours. Oui, mais c'est drôle de vous écouter, parce qu'on voit aussi que... Non, mais c'est gênant. Et comme les gens qui sont ici sont respectueux et respectent les autres, ça les gêne. Donc, comme ça les gêne, ils ne font rien. Donc, ils ne font rien, il n'y a plus de parade. Et après, voilà, c'est pas... Jean-Charles, Jean-Charles ? Oui, 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 il faut protéger les enfants, absolument. Pas de la nudité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Non, pas du tout. Mais effectivement, s'il y a des pratiques bizarres ou étonnantes, que ça ne se passe pas devant les enfants, c'est certain. Mais j'ai cru comprendre que les plages étaient découpées, non, en morceaux, où il y a l'abbé des cochons, l'endroit où... Enfin, moi, je n'appelle pas ça l'abbé des cochons, j'appelle ça l'abbé des plaisirs. Parce que l'abbé des cochons, c'est déjà très... On a assez de médias qui nous cassent comme ça entre C8 et tout. Oui, excusez-moi, j'entends juste le terme à midi, je ne le connaissais pas. Non, non, mais ça, je le répète bêtement. On l'appelle comme ça. Je le répète bêtement. On l'appelle comme ça depuis des années. Mais je trouve que le terme est un peu... Depuis balance ton porc, c'est dangereux. Voilà, en plus, oui, depuis balance ton porc, oui. On va appeler ça l'abbé des cochons. Voilà, ça serait mieux. Ou l'abbé des... Bon, alors, l'abbé des plaisirs, il n'y a pas d'enfants. Il y a l'abbé des plaisirs. Après, il y a une plage privée. Après, il y a les familles. Après, donc, ça va. Alors, c'est pareil. Le problème, c'est qu'à l'abbé des cochons, les gens se touchent un peu. Il n'y a jamais vraiment de sexe. Enfin, ça, c'est les télés qui le mettent. Il paraît derrière les dunes. Oui, mais bon, ça veut risquer de prendre une amende et tout. Bon, enfin, c'est le risque. Mais ça, après, tout le monde s'amuse. Mais le problème, c'est que c'est pareil. Il y a des familles qui viennent à l'abbé des cochons avec des enfants pour dire nous, on est naturistes, on veut rester comme ça. C'est pas bien. Mais c'est très, très bizarre, très bizarre. Heureusement, c'est rare. Oui, oui. Donc, on voit bien qu'il y a quand même ces frictions entre naturistes et libertins. Parce que surtout que les enfants sont pris en otage dans cette histoire. Voilà, voilà. Les frictions s'atténuent quand même. Parce que, bon, maintenant, les libertins deviennent naturistes et les naturistes deviennent libertins. C'est bien. Parce que, bon, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais les gens qui ont acheté dans les années 60, maintenant, commencent à disparaître, repartir en maison de retraite, en IPAD et tout. D'ailleurs, il y en a quelques-uns ici qui empêchent les commerçants de faire des soirées, de s'amuser. Alors que les gens viennent s'amuser, il y a toujours dans les copropriétés 3-4 personnes qui emmerdent les commerçants. Après 22 heures, on ne fait pas de voix. Voilà, voilà. Et ces gens-là, ce sont amusés dans les années 60. Donc, c'est des aigris. Ce sont des gens qui ont mal vieilli. Ce ne sont pas assez amusés. Peut-être. Ou alors, ils sont veufs, ou elles sont veuves. Et puis, voilà, ils disent, oh, maintenant, alors il faut arrêter, il faut à 10 heures du... Voilà, alors le bar qui est en bas, on arrête, on ne fait pas de musique. Et ça, c'est inconcevable. Sinon, le village ferme. Moi, je vous dis carrément, si on enlève le libertinage ici, le village ferme. À mon avis, ce n'est pas du tout la tendance. Oui, mais ce n'est pas tendance. Mais ces gens-là, dans les copropriétés, empêchent... Oui, mais c'est une minorité, visiblement. Oui, mais ils font des procédures. Et les procédures, quand même, ça coûte cher. Et les procédures, ça n'arrête pas. Et c'est pour rien. Pour rien. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, parce que tout le monde cohabite. Moi, je suis désolé, ça ne me gêne pas d'entendre de la musique jusqu'à 1h, 2h du matin. Vous allez certainement recevoir une amie tout à l'heure qui tient un bar, qui est ouvert à l'année en plus, parce qu'on aime bien quand c'est ouvert à l'année, parce que le village, on est pas mal à vivre quand même toute l'année. Et toute l'année, tout le monde s'amuse. Et les gens viennent tous les week-ends de toutes les régions. Et voilà, donc il nous faut des bars musicaux, il nous faut de la musique. Il faut que les gens s'amusent. Et quand ça s'arrête à 2h du matin, l'hiver, c'est 1h du matin en plus. C'est quand même pas, quand on habite au-dessus ou quand on habite, on est dans un village, on n'est pas dans... Voilà. Et encore, on n'a pas de coq, nous, qui sonne à 5h, 6h du matin. On les laisse dormir le matin. Mais il y a des poules. Oui, il y en a beaucoup. Évidemment. En tout cas, merci Alan, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci Brigitte, et surtout merci à Pierre Adonis et Laetitia de m'avoir invité à participer à cet après-midi, puisque c'est récréatif et très ondississant. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que dans un instant, on va redonner la parole à Christophe, qui lui aussi est naturiste, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui, on parlait plutôt du naturisme. Mais on a vu que les frontières sont assez floues. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 0826-300-300, si vous avez envie, vous aussi, de prendre la parole. En direct du Cap d'Agde. 14h-16h. Brigitte Laé. Sud Radio. Eh bien, Jean-Charles Bouchoux est avec moi, et on va revenir sur le naturisme avec Christophe, qui nous a appelé sur Sud Radio. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour, Brigitte. Bonjour à votre invité. Alors moi, je vous appelle de l'autre côté. Je suis sur la côte atlantique, avec des grandes plages, où il suffit de faire parfois 300-400 mètres, et on se retrouve tout seul, sans personne, et on peut être nu, tranquille. Donc ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Et c'est toujours très agréable. Donc vous êtes naturiste et pas du tout libertin, c'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Voilà, c'est plus le côté naturiste. Voilà, la première fois que j'y suis allé, c'était tellement agréable de ne pas avoir de maillot et de sentir l'eau glisser sur le corps. Donc vous n'êtes pas... Ce n'est pas vos parents qui vous ont initié ? Vous l'avez découvert par vous-même, c'est ça ? Tout à fait, voilà. En étant au bord de la plage, des bains des minuites, et puis une journée, c'était agréable de se baigner sans rien. Voilà, de sentir l'eau couler, puis après, de rester sur la plage tranquille. Et je me suis aperçu que beaucoup, beaucoup de monde faisait 300-400 mètres en dehors des panneaux de baignade et allait se baigner et restait lit. Et donc j'ai continué. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça et c'est toujours un pur bonheur. Voilà. Tout simplement, c'est... J'allais dire la nature, voilà, qui nous a fait mon nom. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de regard indiscret comme il peut y avoir. Alors, certaines parlent du textile. C'est vraiment quelque chose de très, très différent. Donc c'est un rapport de vous avec vous-même et la nature. Exactement. C'est-à-dire que votre plaisir, c'est vraiment d'être seul, nu, face au sable, la mer et le sol. Exactement. Alors après, on s'aperçoit que très vite, les gens qui sont autour, on se connaît, on se contoie, et on se retrouve d'une journée sur l'autre. Oula, il y a du bruit à côté de moi, excusez-moi. Voilà, on se retrouve, ben voilà, d'une année sur l'autre, on se retrouve ensemble et on partage, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, voilà, il y a tous les physiques. Il n'y a pas de regard indiscret. Alors, tout à l'heure, j'entendais votre émission, et je pensais aux dunes. Alors on voit parfois dans les dunes, des petits parasols qui se montent, où il y a des couples, beaucoup d'hommes seuls, voilà, qui viennent et qui s'amusent. Mais ça, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Alors, attendez, des hommes seuls qui s'amusent, ça veut dire qu'ils se masturbent en regardant, c'est ça ? Par exemple, ou qui sont ensemble aussi, voilà, du libertinage, il y en a. Il suffit de faire le tour, d'avancer dans les dunes, cacher un petit peu, pas au regard des autres. Alors ce qui est très pratique, sur la côte landaise, il y a beaucoup de vent, donc il y a des pare-vent, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc parfois, voilà, on voit des pare-vent qui entourent, et des gens qui sont au milieu, voilà, en toute liberté. Mais c'est... Je pensais tout à l'heure au regard des enfants et tout ça, il y a des enfants, des familles entières, beaucoup d'étrangers qui viennent, je vais dire allemands, hollandais, qui viennent là depuis des années sur les côtes atlantiques. Et c'est vraiment quelque chose de simple. On ne se prend pas la tête. On est dans l'eau, on se daigne, on sort, on se met sur la serviette, voilà. Sans qu'il y ait des châches. En vous écoutant, Christophe, j'ai l'impression qu'on revient à ce que disait, vous disiez Jean-Charles Bouchot au début, c'est que c'est une question d'énergie, on capte l'énergie de la nature, et on se nourrit de cette énergie-là, c'est ça ? Oui, on se met à l'unisson de la nature, je suis d'accord. J'imagine que c'est ce que vive... C'est exactement ça, c'est simple, tout simple de se retrouver avec son corps, le corps que l'on a, donc il faut l'accepter, on n'a pas le choix. Et puis, alors s'il y a une chose qui m'a choqué, dans l'évolution des mœurs depuis plus de 20 ans, c'est que, de plus en plus, des gens sont rasés intégralement. Oui, on a vraiment vu ça, oui. Alors ça, c'est curieux, c'est déjà que les premières années. C'est curieux, pourquoi ? Curieux parce que c'est dans ma philosophie, dans ce que je suis moi, voilà, c'est la nature, quoi. On a besoin de ces pivots. Il faut rester à poil, quoi. Oui, exactement, à tout le sens du terme, sans prendre comment on va figurer. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de poils. Mais que ce soit chez les femmes et les hommes aussi. Oui, il y a une... On revient, il paraît-il, aux poils plus bien. Mais ça, c'est bien, parce que finalement, à cause de ça, à cause de raser le pubis, on a tué un animal qui est en voie de disparition, c'est le morpion. Oh, la pauvre bête. Je ne sais pas, je n'ai jamais attrapé. Mais bon. En tout cas, c'est vraiment un rapport à la nature. Oui, oui, mais je comprends, parce que c'est vrai que c'est un paradoxe. On s'accepte, on aime la nature, et puis finalement, on s'éloigne du côté animal de l'être humain, puisque avoir des poils, c'est quelque part... Non, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure sur les bijoux qui sont rajoutés au bout des tétons, ou au bout du sexe. Là, on n'est plus dans le naturisme, on est dans autre chose. Mais beaucoup diront que c'est pour l'hygiène. Voilà. Pour être propre, le risque zéro, ça fait partie de notre société. Il faut être propre à tous les sens du terme. Il ne faut pas avoir un poil qui dépasse, parce que ça peut... Alors que c'est dans les odeurs, c'est dans les parfums que le corps s'exprime, et que c'est ça qui est intéressant, pour moi. Ça montre bien à quel point, quoi qu'on en dise, on est très, très influencé par la mode. Parce qu'au fond, les pubis rasés, ça vient de la pornographie, et à force d'être adolescent, complètement, j'allais dire, influencé, enfin on regarde beaucoup de films pornos, on voit des sexes rasés, et puis on se rase son sexe, on se rase le pubis. Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, un sexe rasé, c'était une petite fille, et on reconnaissait les femmes, au fait que justement, elles avaient des poils à cet endroit-là. Et pour moi, le sexe d'une petite fille et le sexe d'une femme, c'est pas du tout la même chose. Et quand je vois toutes ces personnes qui se rasent, je me demande parfois si c'est pas le déni aussi du fait qu'on est adulte, ou de vouloir paraître enfant. Je ne comprends pas très bien la démarche. En tout cas, il y a des hommes aujourd'hui qui ont du mal quand ils se retrouvent face à une femme qui n'est pas rasée. Moi, ça m'inverse. Ça leur fait peur. C'est marrant. Donc, on voit bien que c'est aussi des questions de mode. Et la mode aussi, c'est chez les hommes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont entièrement rasés. C'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas que les femmes. Et ça, depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans que je fais ça, j'ai vraiment vu cette évolution. Ben voilà, il n'y a plus de poils. Voilà, c'est troublant. C'était une des choses que je voulais dire dans les remarques que j'avais pu faire au-delà de la liberté qu'on se... Voilà. On est dans une vraie liberté d'être nu face à la nature, face à l'océan qui est magnifique. Même si l'eau est moins chaude qu'au Pogba, parce que là, elle est à 17-18 degrés, l'océan. Oui. Il faut vivre avec la nature. Exactement. Bon, en même temps, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de naturistes au Pôle Nord. En tout cas, je voulais aussi vous remercier pour vos émissions. Merci Brigitte. Vraiment, c'est rafraîchissant à un point et toujours très très agréable de pouvoir libérer. Merci à vous d'y avoir participé. Mais Christophe, je vais vous poser une question puisque vous avez l'air d'être assez ouvert et d'assez libre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, donc vous êtes nu, d'avoir comme ça une petite pulsion, un petit désir pour une femme et un début d'érection ? Et à ce moment-là, si ça vous est arrivé, qu'est-ce que vous faites ? Ça m'est arrivé et je me mets sur le ventre, j'attends un peu où je vais dans l'eau. Mais ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cette année, avec un couple qui s'est assis allongé tout près de moi et qui a commencé à, j'allais dire, m'échauffer. Me chauffer, vraiment. C'était dans le jeu, c'était vraiment un jeu de couple. J'avais un grand sourire, et je les ai laissés parce que je ne suis pas plus intéressé que ça, même si c'était très agréable à regarder et excitant. Et je suis allé me baigner, c'est redescendu, le froid va vite calmer mes ardeurs. Mais ça arrive, c'est tout simple, la nature, elle est faite comme ça. Par exemple, ça m'est arrivé de m'endormir et de me réveiller avec une érection. Ça, c'est incontrôlable et ça fait partie de la vie. Mais je n'ai pas... C'est l'érection mécanique qui n'a rien à voir avec le désir. Exactement. Et donc ça arrive de voir ça sur la plage. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est bien parce que vous avez répondu, vous n'avez pas... Vous ne vous êtes pas senti piégé par ma question. Alors que très souvent, quand je pose cette question à un naturiste, donc pur et dur et pas libertin, il me répond mais non, ça n'arrive jamais. La mauvaise foi ! Non, 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 je crois qu'ils sont... Enfin, en tout cas, ils sont sincères quand ils répondent ça. mais ça me paraît toujours un peu curieux. Mais aussi... Parce que... Vous n'en pensez rien ? Il n'en pense rien. En tout cas, je peux vous dire que ça n'est vraiment pas arrivé souvent. Vraiment, je le dis. Oui, mais je pense que ce n'est pas... Non, je crois que ce qui nous excite, c'est ce que nous investissons. C'est-à-dire que si vous investissez l'autre, c'est comme pour le massage par exemple. Moi, si on fait un massage de type thérapeutique ou délaçant, ça ne me provoque absolument aucune pulsion en moi. Alors que si je suis avec une amie et puis que c'est un massage coquin et qu'il va y avoir une finalité, alors là, oui. Donc, c'est... Comment est-ce qu'on investit le geste ? Comment est-ce qu'on investit la personne qui nous fait face ? À ce moment-là, ça devient erotogène ou ça ne l'est pas ? Bonne réponse de psy. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Christophe. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Et puis, on va dans un instant recevoir Raphaël. Je crois que c'est vraiment... C'était indispensable que Raphaël participe à cette émission en direct du Cap d'Ag puisqu'il est peut-être un des fondateurs, en tout cas, on est ravis de le recevoir dans un instant et vous saurez pourquoi. Évidemment, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Cam 4.fr Le plus grand site de Webcam Live réservé aux adultes. En direct du Cap d'Ag 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio Toujours en compagnie de Jean-Charles Bouchot qui nous apporte son éclairage de psy mais qui est également auteur de Chevaucher le dragon. Je parle de ce livre qui est sorti aux éditions d'Hervie. Vous en avez écrit beaucoup d'autres, bien sûr, parce que dans ce livre, vous évoquez d'une certaine manière le libertinage, en tout cas, ce que c'est que la possibilité d'être un esprit libre. Oui, je ne sais pas c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que la première partie du livre, ce qui à l'origine devait être laissé, s'appelait Passage à l'acte. Donc je réfléchissais à ce moment-là sur qu'est-ce qui nous amène à avoir des attitudes inconvenantes, par exemple, physiquement, verbalement, dans un passage à l'acte incontrôlé. Et ça, ça fait la première partie des incivilités comme on dit aujourd'hui. à mon corps défendant quand c'est plus fort que moi. Donc le premier tiers du livre parle du passage à l'acte. Évidemment, en parlant du passage à l'acte violent ou en parole ou en geste, à un moment donné, j'en suis venu à parler de la sexualité. Et j'ai découvert le livre d'un psychanalyste, Gabriel Longion du Cloître, qui a écrit un livre qui s'appelle Un psychanalyste chez les libertins, où lui a eu des expériences avec les libertins et l'a rapporté sous forme d'un roman. Il a préféré en faire un roman plutôt qu'un essai. Et j'étais vraiment... Donc le début de la deuxième partie, c'est d'une sexualité libertine et à un moment donné, je suis allé vers la sexualité sacrée. Parce que je me suis posé la question, se pourrait-il qu'il y ait des libertins qui, à un moment donné, sans même le savoir, seraient sur un chemin spirituel ? Et je vais vous étonner, Brigitte, j'en ai rencontré beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Et j'avais d'abord eu cette réflexion par le passé avec la drogue. Pourquoi est-ce qu'on prend de la drogue, par exemple ? Certains cherchent à s'anesthésier, mais d'autres, sans s'en rendre compte, cherchent à rencontrer quelque chose de nouveau, à aller sur un chemin, mais risquent bien de tomber dans la drogue sans aller au bout de leur désir inconscient. Et je suis certain que dans la sexualité libertine, il y a quelque chose comme ça. Donc la deuxième partie de mon livre traite d'abord de sexualité libertine, puis doucement glisse vers la sexualité sacrée. Alors j'y évoque le tantra, mais pas que le tantra, le tao, et beaucoup d'autres choses. Donc la deuxième partie du livre s'appelle « D'une sexualité libertine à une sexualité sacrée ». De toute façon, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait plu dans le livre, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés Jean-Charles Bouchoux, je pense que le sexe, c'est peut-être la seule chose qui permet à tout individu de sortir un peu de son petit soi et d'aller vers un ailleurs. Voilà, le rapport sexuel, c'est un truc assez extraordinaire. Et il n'y a pas grand-chose finalement qui nous permet. Alors il y a la drogue, il y a peut-être l'alcool, il y a peut-être... Mais le sexe, j'allais dire, c'est bon pour la santé, c'est gratuit. C'est bon pour la santé quand je suis respectueux de moi-même et quand je suis respectueux de l'autre. Ça, il faut absolument le poser comme base, c'est extrêmement important. Les tantricas, eux, se voient comme des déités. Et quand on rencontre une femme, donc moi je parle en tant que Shiva, j'essaie de me rappeler des mots, une femme tantrica, on lui dit « Je salue la divinité que tu es et qui va se révéler pendant notre acte amoureux et elle à son tour salue le divin qui est en moi. » Et alors seulement peuvent commencer des pratiques qui sont des pratiques qui vont nous amener sur un chemin d'éveil. Ça peut passer par le plaisir, ça peut être au-delà du plaisir. La recherche, le but n'est pas le plaisir. Le but est l'éveil. Mais en tout cas, je suis ravie de recevoir maintenant Raphaël qui nous a rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Voilà. Alors vous êtes peut-être un des responsables du Cap d'Agde d'aujourd'hui ? Oui, je suis là depuis 1974. J'ai monté ma première boucherie en 1978 au village naturiste. Bien entendu. Alors quand vous parlez de boucherie, vous parlez vraiment de magasins où on vend de la viande parce que le mot pourrait être mal interprété. Et donc c'est en 85 je crois que vous avez créé le Déclic. En 85. Parlez peut-être un peu plus près du micro. En 85, j'ai créé le club Déclic. C'était donc un club libertin. Un club libertin. Le premier au Cap d'Agde. Le premier qui était dans le sud de la France parce que j'avais mon copain Adam à Paris qui m'avait donné un évent. Adam, c'est un club libertin à Paris. Oui, Adam's Club qui est très connu. Voilà, il m'a donné j'ai vu ce qu'il faisait. Donc vous étiez libertin ? Non, jamais, je n'ai jamais été libertin. Ah, c'est intéressant. Donc vous étiez vous avez côtoyé des libertins sans l'être vous-même ? Parce que je suis dans un lieu d'exception et puis j'avais un restaurant et je voyais tout ce qui se passait autour de moi et pourquoi pas faire un club on a divisé le restaurant en deux j'avais 1000 mètres carrés à Port-en-Bonne on a divisé le local en deux et j'ai fait la moitié de l'autre côté on a fait un club libertin. Alors vous avez appelé ça le déclic en référence à Manara ? En référence ce jour je vais à Béziers voir mon avocat pour créer et constituer et puis sortir le film Le Déclic Ah j'ai dit on va appeler la boîte Le Déclic Voilà Le film qui est tiré de la bande dessinée de Manara Voilà Et c'est pour ça en voyant la fiche je n'ai jamais été voir le film Vous avez lu Le Déclic Jean-Charles Boucher Non ça ne me parle pas Ça ne vous parle pas ? C'est quand même incroyable parce que c'est un truc qui permet de rendre une femme totalement nympho en quelque sorte Voilà La bande dessinée de Manara c'est un peu ça l'histoire si on simplifie ça serait très très décrié par les féministes aujourd'hui C'est quoi une drogue ? Non le truc vous dites c'est un truc ? Oui je crois que c'est une drogue il faudrait que je la relise la bande dessinée Oui c'est un truc et la fille elle rend voilà complètement D'accord Alors on a créé Le Déclic J'ai créé Le Déclic Parlez au micro Alors j'ai créé Le Déclic D'accord Alors j'ai créé Le Déclic En 85 En 85 Il n'y en avait pas Non mais 85 le libertinage n'était pas encore à la mode Ah c'était pas du tout à la mode Non non Il n'y avait pas de préservatif il n'y avait rien du tout Alors moi bonne idée Il n'y avait pas besoin de préservatif puisque à l'époque toutes les IST se soignaient d'antibiotiques Alors par mesure d'hygiène dans le Déclic j'ai monté un bidet j'ai fait un bidet dans la boîte de nuit qui était à la vue de tout le monde D'accord Voilà carrément Et ça a tout doucement Ah oui ça marchait bien On a eu un succès Le premier jour j'ai eu 100 personnes Deuxième jour 200 Et puis on ne désemplissait pas Toujours complet Oui parce que dans la région dans les 200-300 km à la ronde il n'y avait pas de club libertin À part à Paris À part à Paris Il n'y avait rien d'autre D'accord À part les chandelles Adams et puis de trois autres boîtes à Paris Oui Cléopathe Le Roi Aronnais Le 41 Le 41 Rendons l'hommage à Denise Voilà Je connais tous parce qu'ils venaient tous nous voir ici à l'époque Voilà Alors on a eu beaucoup de succès Ça a été extraordinaire Et puis ce n'était pas comme Est-ce que ça vous a donné envie d'être libertin ou pas du tout ? Pas du tout Non ? Je n'ai jamais partagé la femme de mon cœur D'accord Voilà Je partageais la femme des autres D'accord Donc quand même libertin alors avec la femme des autres Avec la femme des autres C'est intéressant comme définition Mais ma femme elle n'est que pour moi D'accord Mais vous avez aimé profiter de la femme des autres Voilà D'accord Donc vous êtes quand même libertin D'une certaine manière Enfin je veux dire Oh si on veut Oui Parce qu'on fera peut-être plus une émission demain sur les différences les différentes pratiques parce que c'est vrai que le mot libertinage englobe beaucoup de choses mais maintenant il y a un mot pour tout alors je ne vais pas me perdre Oui Donc vous étiez quand même Ah j'étais un peu un peu foufou Non vous étiez libertin Voilà Un peu foufou dans ma tête Mais ma femme c'était que pour moi Aujourd'hui je suis avec ma femme dont je ne bouge pas Voilà Voilà Qu'est-ce que vous appelez ne pas bouger c'est-à-dire que vous n'avez plus envie Ah non je n'ai plus non 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 depuis que 20 ans que je suis avec Laurence elle s'est fini D'accord Voilà Donc c'est une autre femme que celle Oui J'avais la mère de mon premier fils et j'ai une deuxième maman pour mon second fils D'accord En tout cas merci d'être venu et alors juste comme ça puisque vous êtes le pionnier en 85 on est aujourd'hui en 2019 ça fait quand même plus de 30 ans qu'est-ce qui a évolué Alors qu'est-ce qui a évolué à l'époque ce n'était pas du tout pareil à l'époque le libertinage comme on dit c'était les femmes qui faisaient qui allaient chercher c'était très sensuel à l'époque aujourd'hui ce n'est plus la socialité qu'on a connue comme à l'époque c'est-à-dire c'est plus à l'époque c'était plus sentimental la femme elle faisait elle sortait elle se préparait aujourd'hui elle ne se prépare plus ce n'est plus la même chose c'est plus du tout Vous voulez dire qu'on a perdu la sensualité le raffinement l'érotisme c'est plus On passe plus rapidement à l'acte il y a moins de l'éliminaire à l'époque il y avait les danses et puis on faisait je m'en rappelle on avait sorti les danses du tapis alors les femmes hop quand elles voulaient un garçon elles mettaient son tapis devant le gars c'était voilà et puis c'était comme ça aujourd'hui c'est plus fini c'est plus du tout pareil aujourd'hui voilà je ne comprends plus On consomme vous voulez dire aujourd'hui on a perdu Donc à l'époque il y avait de la séduction j'imagine C'était la séduction Et maintenant il n'y a plus de séduction Il n'y a plus de séduction Parce que la séduction c'est aussi on en parlait je crois la semaine dernière c'est aussi de la manipulation mais c'est dans une pulsion de vie ça c'est intéressant quand on séduit quelqu'un on en avait parlé quand on parlait des pervers narcissiques vous vous souvenez la semaine dernière on disait vous avez des séducteurs parce qu'on m'avait demandé est-ce que les manipulateurs ne sont pas automatiquement pervers je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée on rentre dans une séduction simplement il y a une séduction où tout de suite après avoir séduit la personne on va rentrer dans une pulsion de mort c'était le cas des pervers narcissiques et il y a une séduction dans laquelle on va rentrer dans une pulsion de vie et ce qui semble qui était le cas des libertins des années 80 ici au Cap d'Agde voilà et aujourd'hui ça s'est redevenu une boucherie on pourrait dire non ? non non dis pas ça dis pas ça Raphaël est bouché aujourd'hui je ne sais pas si c'est pour faire plaisir à leur mari ou quelque chose c'est courant que des femmes viennent me voir mais ah aujourd'hui j'en ai fait 45 mon mari j'ai eu 50 ans c'est même plus de la bouche non mais c'est la performance c'est la performance en fait je pense le mot exact de notre société actuelle c'est la performance c'est la performance l'histoire du gangbang c'est à dire la femme qui va battre le record du nombre de mecs qu'elle va se faire dans la soirée c'est de la performance c'est plus le plaisir enfin si c'est le plaisir d'être la plus performante peut-être moi encore une fois je n'ai pas de jugement je dis juste si c'est ça qui lui fait plaisir et qui lui donne le sentiment d'exister pourquoi pas mais est-ce qu'on est encore en effet dans du plaisir je ne crois pas qu'on soit dans le champ du plaisir enfin j'imagine j'en ai aucune idée en fait mais on est plus dans le champ de la satisfaction effectivement d'avoir battu un record d'être peut-être au Guinness Book mais je ne crois pas qu'il y ait une notion de plaisir demain posez la question si vous avez une auditrice qui pratique ça moi ça m'intéresse mais même tout de suite si nous avons une femme qui aime justement battre le nombre enfin d'avoir le plus en même temps ça peut aussi être Jean-Charles Bouchoud ça peut aussi être l'impression de posséder tous les mâles oui sûrement de se faire pénétrer par 40 hommes d'être le centre d'intérêt sans limite elles sont sans limite oui c'est ça elles sont sans limite il y avait un peu de nostalgie Raphaël pour regretter un peu le temps de la séduction ah la séduction oh j'ai eu mon temps chaque âge a ses plaisirs non mais je voulais dire le temps où les libertins prenaient le temps de se séduire les uns les autres peut-être vous êtes peut-être nostalgique de ça oui beaucoup ce temps là où c'était vraiment la drague même ils étaient libertins en tout cas Raphaël je trouve que d'abord vous avez encore beaucoup de séduction et je trouve qu'il y a chez vous quelque chose qui ressemblerait à un indien chaman vous ne trouvez pas Jean-Charles Bouchoud il a quelque chose de alors la troisième partie du livre Chevaucher le dragon c'est bien vous saisissez les pères c'est très intéressant quand on arrive aux mêmes conclusions alors qu'on n'a pas écrit que vous ne vous pouviez peut-être pas y penser c'est que la troisième partie du livre Chevaucher le dragon s'intitule Les enseignements du dragon approche chamanique c'est à dire qu'après avoir traité d'une sexualité libertine à une sexualité sacrée j'en suis revenu au chamanisme et regardez comment on y arrive là aussi c'est intéressant il se dégage de chez vous quelque chose qui pourrait laisser penser qu'il y a une dimension chamanique vous ne l'avez jamais dit non ? si ? mais bien sûr oui mais je ne pensais j'ai quelque chose d'autre je suis comme des personnages qui ont quelque chose j'ai des visions j'ai plein de choses ah bah voyez je le ressens parce qu'elle devient passionnante cette émission quand on laisse tomber ses vêtements quand on accepte de laisser tomber les convenances à un moment donné on l'a vu tout à l'heure avec les naturistes on se retrouve en vibration avec la nature c'est ça qui ressortait un petit peu des naturistes ce qu'ils nous disaient et on vibre à la même vitesse que le monde qui nous entoure il n'y a plus de différence on part dans quelque chose d'indifférencié et on arrive naturellement au chamanisme et pour moi c'est ça le chamanisme c'est la capacité à sortir de notre condition d'humain et à revenir à notre condition naturelle ce que j'appelle dans mon livre le sauvage c'est exactement ça mais ça a toujours existé du temps des romains ça a toujours existé oui oui bien sûr bien sûr mais c'est intéressant de voir comment cette émission qui au départ on ne sait pas où on va de toute façon moi je ne sais jamais où je vais quand je prends l'antenne à 14h et c'est ça qui fait que j'ai envie de continuer mais c'est intéressant et c'est marrant donc vous avez en effet des visions donc l'impression que j'ai en vous regardant c'est une réalité c'est une réalité mais ici vous êtes on est à l'hôtel Osine mais c'est un lieu avant tout c'est un lieu de rencontre c'est un lieu pour en tout cas la vibration de cet hôtel moi qui suis très sensible aux vibrations quand je suis arrivée hier soir je me suis sentie dans un lieu différent oui c'est un lieu de pensée c'est un lieu de réflexion c'est un lieu qu'on a construit avec une équipe c'est mon fils qui l'a monté avec moi avec Elodie c'est un lieu de pensée c'est un lieu de réflexion c'est pas un lieu qui a été fait comme ça oui mais pas au sens intellectuel au sens réel de l'être quoi au sens réel c'est la Ose Ose ça vient de Ose j'imagine Ose vous avez appelé l'hôtel Ose ou le magicien d'Ose c'était quoi l'origine Ose pas assez Ose magicien d'Ose vous savez qui va de l'autre côté de l'arc-en-ciel et qui découvre un autre monde moi c'est ce qui est un peu en train de m'arriver je découvre un monde que je ne connaissais pas ici oui et c'est intéressant parce qu'à une époque je me suis perdu dans la jungle amazonienne et c'est là que j'ai rencontré les chamanes et la décoration autour de nous fait vraiment penser beaucoup à l'Amazonie et vous me faites penser à un chaman indien merci Raphaël en tout cas merci Brigitte un grand bonheur de vous entendre parce que je suis en admiration vous avez une mémoire une intelligence hors normes franchement vous épatez beaucoup de monde c'est gentil comme ça avec mes compliments c'est pas pour vous flatter et merci de m'accueillir en tout cas dans ce lieu tout à fait formidable voilà alors on va on va passer à quelque chose de très concret notre jet testé aujourd'hui c'est Ophélie qui a reçu ce petit coeur alors a priori comme ça on se demande ce que c'est Jean-Charles je me suis longtemps posé la question je vous ai d'ailleurs demandé si ça se mangeait et vous m'avez dit que non je ne pense pas ça peut être une paraphilie de le manger bonjour Ophélie bonjour bonjour donc vous avez vous avez testé pour nous ce tampon périodique parce qu'en fait c'est un petit coeur mais c'est fait c'est fait pour retenir les règles oui malheureusement je l'ai reçu un tout petit peu trop tard je n'ai pas pu le tester vraiment en grande affluence on va dire mais voilà votre collègue m'avait dit oui c'est un tampon qu'on peut utiliser aussi pendant l'acte sexuel aussi donc j'ai surtout essayé cette pratique-là pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner c'est ça qui est intéressant parce que moi je dis souvent que quand on par exemple les prostituées ou les actrices de films porno quand elles ont leurs règles elles continuent à bosser et en effet elles gardent au fond du vagin une éponge alors de préférence moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est mieux une éponge végétale mais en tout cas cette éponge cette forme de coeur peut en effet servir pour retenir donc le flux des règles et pouvoir faire l'amour sans qu'il y ait d'incidents désagréables pour l'un ou pour l'autre des partenaires vous l'avez testé vous avez fait l'amour avec ça au fond du vagin oui tout à fait alors moi je ne l'ai absolument pas senti alors vraiment pas je n'ai vraiment pas senti de différence qu'il soit ou qu'il ne soit pas mon compagnon lui m'a dit c'est sûr je le sens un petit peu mais ça gêne en rien après je dirais le problème c'est pour le retirer sachant que bon mon compagnon est quand même assez bien équipé on va dire et que il va assez profondément voilà il arrive que je sente qu'il aille vraiment taper au fond vers le col donc des fois quand j'ai voulu le retirer j'ai vraiment un petit peu galéré à trouver il y a comme un petit trou qui ne se voit pas quand on passe le doigt il y a un endroit où on peut passer le doigt pour pouvoir le retirer oui pour le retirer mais du coup pour aller alors est-ce que j'ai des trop petites mains ou quoi mais voilà j'ai un petit peu galéré pour aller le chercher quoi il faut oser en effet déjà pouvoir mettre ses doigts dans son vagin ce qui n'est pas le cas pour toutes les femmes déjà qui d'ailleurs ont parfois du mal avec les tampons périodiques justement à cause de ça donc il faut oui en même temps vous inquiétez pas le col il est très fermé ça risque pas de remonter j'avais aucune inquiétude mais bon c'était l'idée de savoir comment j'allais aller le chercher tellement il était profond quoi du coup c'était plus la galère je me suis dit oh là là comme j'entends des fois dans vos émissions des gens qui atterrissent aux urgences pour certaines choses qui ont atterri au fond et qui ne peuvent pas retirer je me suis dit j'aurais l'air con d'atterrir aux urgences pour avoir testé un tampon oui ça je je m'en serais voulu de vous faire aller aux urgences à cause de ça j'ai un petit peu rigolé grâce à vous en pensant à ça mais bon ouais mais a priori c'est quand même pas mal puisque vous ne l'avez pas senti je ne suis pas sûre que les hommes le sentiraient peut-être qu'ils savaient ils savaient c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont senti oui ça ne l'a aucunement gêné je veux dire dire qu'ils savaient qu'ils étaient là mais ça s'arrête là je ne sais pas ce que vous en pensez Ophélie mais on pourrait dire que c'est plutôt intéressant pour pouvoir faire l'amour malgré ses règles que pour servir de tampon périodique non ? oui sachant qu'il faut vraiment aller le chercher avec le doigt je veux dire on ne peut pas sortir partout et n'importe où en ayant l'idée de devoir se changer enfin je trouve que ça voilà à la maison pour faire voilà pour faire l'amour ou voilà pour des professionnels comme vous dites ouais c'est super sympa après comme vous le dites j'aurais préféré puisque en parlant du thème je suis naturiste moi-même voilà j'aurais préféré que ce soit en éponge et non en synthétique parce que je suis quand même assez proche de la nature et je suis d'accord c'est ce que je critiquerais parce que franchement c'est une matière très sympathique bon très synthétique pardon quelle note vous donnez finalement Ophélie alors ben là ça m'a un peu compliqué de lui donner une note parce que j'ai pas pu le tester en tant que vraiment tampon mais je donnerais 7 quand même d'accord parce que bon il faut aller chercher et j'ai testé un gloss aussi que vous m'aviez envoyé bon ben on en parlera une autre fois parce que ça moi je l'ai pas j'ai pas pu le tester donc je voudrais pas on en parlera une autre fois Ophélie d'accord d'accord ben il n'y a pas de soucis avec plaisir voilà mais bonne journée merci beaucoup Ophélie donc ce soft tampon vous pouvez le retrouver sur le site neoplaisir.com et quant à nous on se retrouve dans un instant toujours sur Sud Radio n'hésitez pas à prendre la parole cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes en direct du Cap d'Agde 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio Sud Radio le chemin qui nous a conduit au même endroit que mon livre comme quoi il y a une logique moi j'y tiens vraiment vous doutiez je me souviens quand on en avait parlé à Paris vous doutiez qu'on puisse arriver à cette dimension sacrée et nous sommes arrivés complètement dans la dimension chamanique et la dimension sacrée grâce au naturisme alors on va voir avec une figure emblématique également du Cap d'Agde qui est avec nous on vous donne la parole Coco on vous retrouvera sans doute demain en début d'émission parce qu'il nous reste très peu de temps vous avez vous êtes donc vous avez créé ce bar L'Arche 2 il y a 22 ans un bar de rencontres mais alors réellement avec une tolérance extrême c'est à dire que tout le monde toute sexualité toute personnalité que ce soit enfin toute orientation est la bienvenue c'est bien ça ? Bonjour Coco Bonjour c'est tout à fait ça Face au micro s'il vous plaît la différence entre mon bar et tous les autres du village c'est la diversité de la clientèle tout le monde est bien reçu il n'y a pas de restriction du moment que tout le monde est réglo avec les autres tout l'air les autres donc moi c'est ouvert à toute personne que ce soit gay libertin travesti transsexuel j'ai beaucoup de maris qui viennent habiller en femme avec leur dame des fois je les vois seules habillées en homme des fois et on les reçoit toujours pareil c'est ce qu'ils apprécient beaucoup alors que beaucoup d'établissements ça c'est le choix de chacun se destine qu'à une clientèle libertine ou une clientèle gay alors c'est venu d'où cette envie d'ouvrir cet endroit totalement libre je venais en vacances au quartier naturiste depuis toujours et j'étais dans le social et finalement je suis restée dans le social en achetant un bar parce qu'on a une clientèle adorable les gens sont très sympathiques chacun vit la vie qu'il veut on ne sait pas qui en a à faire parce que moi je me retrouve des fois face à des gens qui me disent je suis procureur à Lille ou avocat et moi je vois d'une façon festive ici les gens viennent pour s'amuser il ne faut surtout pas casser cette ambiance alors vous dites beaucoup pour s'amuser j'ai l'impression comme ça en écoutant avec une oreille un peu plus précise c'est aussi pour oser vivre librement quelque chose qu'on ne peut pas vivre ailleurs tout à fait et ça c'est pas forcément s'amuser c'est se libérer non Jean-Claude Gouchou on revient au Libertinus qui s'est libéré de ses chaînes on y revient tout le temps tout à fait les gens viennent l'espace d'une semaine avec leur valise et voilà les valises sont les valises dans les 200 du terme voilà et les valises comportent des vêtements ou des objets qu'ils n'utiliseront pas ailleurs ils ont leur valise cap d'acte et ça il faut le garder ça il faut le garder à tout prix oui oui mais c'est intéressant parce que on voit bien qu'il y a un espace comme ça alors on pourrait on pourrait dire de liberté mais ça va peut-être au-delà c'est marrant je pense et c'est pas du tout enfin j'espère que vous le comprendrez dans le bon sens du terme c'est un petit peu comme le carnaval c'est-à-dire qu'on peut se permettre n'importe quel déguisement sans être jugé et à la différence du carnaval c'est que c'est une partie de soi réellement qu'on peut enfin montrer alors que le carnaval généralement on en profite du déguisement pour se cacher ou au contraire moi je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez du carnaval souvent même dans la région on fabriquait des poupées de chiffon à qui on qu'on accusait de péché que nous avions commis c'est-à-dire par exemple l'homme adultère allait dire celui-là est un adultère la femme pareil vous voyez le voleur allait l'accuser de voleur et à la fin on le brûlait c'est ça un petit peu l'origine du carnaval aussi c'est-à-dire qu'on va brûler une copie de carton de ce que nous pensons être en fait je ne sais pas si je suis clair dans la oui oui on va se confesser d'une certaine manière mais d'une manière rituelle le procureur de la république va pouvoir venir s'habiller en promesseur on va demain être totalement ouvert à tout puisqu'on vous recevra en début d'émission et on évoquera toutes les pratiques de libertinage avec Bruno Ponsnard merci Jean-Charles Bouchoud je rappelle le livre Chevaucher le dragon c'est aux éditions d'Hervie on se retrouve demain merci 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 c'est ça